Bonjour chers frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. Je suis concerné par la situation sanitaire de notre pays et c'est un rapport avec cette situation que je voudrais avoir avec vous un moment de réflexion et c'est ma contribution, elle va venir éventuellement dans d'autres séances aussi mais je voudrais que nous réfléchissions ensemble aux enjeux. En tant qu'un croyant et au Dieu de la Bible, au Créateur qui est aussi le soutien de nos vies, nous devons analyser la pandémie et être cohérents avec ce que nous pensons. Et ce que nous pensons c'est que cette pandémie nous annonce que nous entrons dans les événements de la fin. Ce n'est pas la fin elle-même, et c'est très important de le dire. Il y a plus de problèmes et de calamités à venir. Mais, je crois humblement que nous devons nous servir de cela comme un réveil, comme une situation qui nous dit qu'il est temps de se réveiller et de prendre sa vie spirituelle et sa santé physique au sérieux. Et attention à toutes ces philosophies contemporaines qui nous entourent et qui font pression sur nous. Donc, pour moi, médecin, la pandémie a à voir avec notre santé mais elle a à voir aussi avec notre vie spirituelle. Le Covid-19 n'est pas un point final et il n'est pas la marque de la bête. Néanmoins, c'est un signe d'alerte précoce qu'il y a d'autres choses à venir. Il y a de nombreux facteurs qui vont intervenir sur lesquels nous devons être vigilants. Attention au gouvernement des nations Attention à leurs déclarations Attention aux organisations internationales et aux plans d'action recommandés Attention à l'OMS, à l'ONU qui revoient leurs objectifs mondiaux et nous devons mettre ça en lien avec la pandémie. Maintenant, plus particulièrement sur le vaccin puisque c'est souvent qu'on nous pose la question sur le vaccin les gens ont des inquiétudes légitimes au sujet du virus et des vaccins Mais, sur ces questions, l'Église n'a pas autorité à dire exactement ce que nous, ce que vous devez faire, ce que moi je dois faire. Par contre, tous, nous sommes appelés à étudier et à comprendre comment le corps fonctionne selon des normes telles qu'exprimées par l'Église adventiste du septième jour comme les principes d'une vie saine donnée dans le message de santé. Ces principes me paraissent être importants pour notre santé physique mais aussi pour notre santé spirituelle. L'Église à laquelle nous appartenons n'est pas une autorité gouvernementale ce n'est pas non plus une autorité de santé publique et sur cette question, l'Église ne va pas interférer avec ceux qui ont la juridiction légale de contrôler, de conseiller. Mais chacun de nous doit pouvoir évaluer le rapport risque-bénéfice concernant le Covid puis les vaccins en fonction de ce qu'il considère de sa vie spirituelle et de sa santé. Des décisions éclairées et responsables sont nécessaires pour prendre la décision de se faire vacciner ou non. Prendre le vaccin ou ne pas le prendre est une décision personnelle. Néanmoins, en tant que médecin, je peux vous dire et là je n'engage que moi sur le fait qu'aucun des vaccins qui sont actuellement en cours ne sont pas complètement au point. Ça peut être en contradiction à ce que vous pouvez entendre avec d'autres sources. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité. Aucun vaccin n'est vraiment au point. Néanmoins, devant la pandémie, devant le nombre de morts, nous les scientifiques, nous comprenons que les gouvernements veulent essayer de limiter les choses même avec un vaccin imparfait. Maintenant, ce que nous pouvons vous dire au stade de cette pandémie, c'est que on ne peut pas être contre un vaccin. Maintenant, il faut savoir particulièrement avec ces vaccins-là, et c'est là où j'amène ma touche personnelle, cette vaccination de masse que l'on veut rendre de plus en plus obligatoire n'est pas, de notre point de vue, la bonne manière de faire. Le vaccin, dans certains cas, va contribuer à sauver la vie, mais dans d'autres cas, le vaccin va contribuer à faire perdre la vie. Donc, moi je crois que c'est au cas par cas que l'on doit décider en fonction de votre âme et conscience, en fonction de votre médecin traitant, mais surtout, moi je recommande avant qu'on soit vacciné, si on doit être vacciné, si on accepte d'être vacciné, d'avoir un bilan de santé, d'avoir une prise de sang, de contrôler pour savoir dans quel état est notre système immunitaire. parce que, actuellement, si un système immunitaire est défaillant, les vaccins qui sont proposés risquent de créer des complications. Par contre, avec un système immunitaire en bon état, on peut accepter la vaccination en sachant que cette vaccination pose quand même problème. puisque vous ne serez pas protégé complètement. Vous pouvez attraper le Covid, vous pouvez transmettre et c'est vrai que pour le moment, d'après les dernières statistiques, il y a entre 60 et 80% de personnes qui évitent des formes graves et les décès. et ça, ce sont des statistiques vraies. Maintenant, est-ce que ce dernier arrêtement est suffisant pour vous faire accepter ou non le vaccin ? C'est vous seul qui devez savoir si vous devez le prendre ou pas. mais que vous soyez vacciné ou pas, les mesures barrières s'imposent. C'est ça qui pose problème parce que certaines personnes disent mais à quoi bon être vacciné puisque je dois quand même souscrire aux mesures barrières. pour moi, les mesures barrières s'imposent tant dans le port du masque parce qu'on sait maintenant que le masque protège contre les trois contaminations fréquentes, c'est-à-dire les particules que l'on envoie quand on tousse, quand on éternue, les particules qui vont se déposer et qui vont contaminer les surfaces et maintenant on parle de plus en plus quand nous parlons et en particulier avec l'humidité et la chaleur nous avons une aérosolisation de ce qui sort de notre expiration que ça soit par le nez ou par la bouche et ces aérosols sont remplis de particules virales et ils vont faire leur effet que vous soyez vacciné ou pas. Maintenant, si vous êtes vacciné et que vous avez fabriqué des anticorps et que le système immunitaire a réagi comme on espérait qu'il réagisse, ça va marcher. Mais si le système immunitaire ne réagit pas comme on espérait, là, on se retrouve en problème. le problème c'est qu'on n'essaie pas à l'avance de comprendre comment le système immunitaire va réagir. Donc, personnellement, je pense qu'il est souhaitable de bien regarder à votre état de santé, à voir avec votre médecin traitant et à peser le bénéfice et le risque et en votre âme et conscience et en fonction de la conception que vous avez de votre relation avec Dieu parce que c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent et en fonction de ce que vous considérez comme important pour la santé, de votre engagement sur les principes de santé que Dieu nous a donnés, eh bien, Dieu nous éclairera, il vous éclairera pour savoir comment faire. Ne cédons pas à la peur. Faisons attention à la confusion qu'il y a autour de nous. Plaçons notre confiance en Dieu et cette pandémie met en lumière que toutes les maladies de civilisation, les maladies non transmissibles que nous avons, hypertension, diabète, arthrose, les maladies auto-immunes, même des cancers, toutes ces maladies constituent en fait des comorbidités et alors il faut être prudent, il faut faire attention et la science, elle n'est pas absolue. la science est progressive et ce qui est connu aujourd'hui ne sera pas ce qui sera demain. Mais nous savons que nous avons une bouée de sauvetage. Dieu nous a donné des signes et en fonction de ces signes, nous devons savoir comment faire et nous sommes à vos côtés pour vous aider dans la mesure du possible mais je répète il ne faut pas accepter une vaccination systématique il y a lieu de faire un état des lieux avant d'être vacciné. que Dieu nous aide qu'il nous éclaire et vaccinés ou non vaccinés restons ensemble dans la mission que Dieu nous a confiée. C'est ce que je demande à Dieu pour vous et pour moi. Sous-titrage Sous-titrage FR ?